Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super, et aujourd'hui toute nouvelle vidéo et on va s'intéresser au Golden Freezer ZTUR qui a été annoncé du coup ce matin, le date ADL sur la globale est tombé et on sait donc que dans le cadre de la deuxième partie de la célébration de Noël, Golden Freezer ZTUR sera de la partie et donc à cette occasion je vais donc vous proposer un test de cette unité, on va revenir également sur ses capacités etc etc pour voir ce que ça vaut, vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'il vaut et spoil pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui savent vous savez très bien que c'est l'un des meilleurs ZTUR du jeu, à mon avis je dirais que c'est le meilleur ZTUR du jeu côté de Janemba, peut-être un petit peu en dessous mais voilà, de toute façon vous allez vite vous en rendre compte parce qu'on va déjà parler de ses aptitudes, donc au niveau de l'aptitude leader, qu'est-ce qu'il obtient une fois ZTUR ? Il obtient donc le leader classique des demi-gottières après leur ZTUR, c'est-à-dire qu'il plus 3 PV attaquer et défendre plus 120% pour le type tech du coup dans le cas de Golden Freezer, au niveau des stats à 100% du coup une fois ZTUR, c'est niveau 140, il frôle les 17 000 PV, il est au-dessus des 17 000 points d'attaque, il a pratiquement 11 000 points de défense c'est évidemment de très bonnes stats pour un TUR, autant plus que sa stat défensive est excellente du point de vue de son passif on va s'y intéresser en quelques secondes, au niveau de l'aspect il n'y a rien qui change, si ce n'est en fait qu'il diminue cette fois-ci énormément la défense plutôt que fortement, donc pour les gens qui n'ont pas réussi encore l'Yvendoken de Broly Endurance depuis l'année 2017 bah voilà, vous y êtes, vous avez l'occasion de réduire beaucoup plus sa défense, ouais, enfin voilà, ça ne sert pas à grand chose en réalité en Goku Rush, ça peut encore peut-être servir vaguement sur les dernières phases pour améliorer les contres de vos unités mais voilà, Golden Freezer ne joue pas vraiment des teams avec des contreurs, donc ça ne sert pas à grand chose, voilà, c'est juste à noter au niveau de son aptitude passive, et bah le corps reste le même, il reste ses deux premières aptitudes qui sont donc un boost d'attaque de 80% et une réduction de dégâts de 80% si les PV sont à 50% ou plus, ça ça reste, c'était déjà là avant, par contre il obtient une nouvelle capacité et maintenant, et c'est ça qui fait vraiment la différence sur cette unité, qui fait que cette unité devient incroyable offensivement parlant c'est que maintenant, il réduit les dégâts subis de 50%, il obtient un boost d'attaque de 50% si les PV sont à 49% ou moins et c'est ça qui est assez dingue, parce qu'en fait finalement cette unité, on peut regarder, hop là, c'est ici donc avant, vous voyez, son aptitude leader était PV, attaque, défense, 100% multiple tech, etc, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est le passif qu'on va aller voir, avant il réduisait donc les dégâts de 70%, c'est vrai qu'il a eu un hop de 10% sur sa réduction de dégâts de base, c'est vrai et il avait son boost d'attaque de 70%, là il a eu un hop du coup au niveau de son boost d'attaque de 10%, réduction de dégâts au-dessus des 50%, il a eu un hop et on a rajouté une réduction de dégâts de nulle part, entre guillemets, c'est-à-dire qu'avant, en dessous de 50% de PV, il faisait rien du tout il faisait rien du tout, à part bien sûr, il avait son petit boost d'attaque de 70%, mais c'était assez négligeable il faisait assez peu de dégâts, il frôlait le million dans certaines teams, mais c'est assez nul en fait, d'avoir à faire une unité qui fait juste ça maintenant, il va de toute façon réduire les dégâts quoi qu'il arrive bien sûr, il réduira plus les dégâts au-dessus des 50%, 80% de réduction, je rappelle en dessous, il va réduire simplement de 50%, mais c'est déjà là c'est mieux que zéro quoi, entre 52% de réduction de dégâts et zéro il y a un gap de différence assez énorme, il obtient aussi un boost d'attaque supplémentaire donc il va taper encore plus fort, donc finalement c'est une unité qui n'est plus autant désuète dans le sens où avant, clairement, tu passais en dessous de la barre des 50%, c'était dans la grosse mère d'un Golden Freezer, c'était son gros point faible et ce qui faisait qu'il se faisait de plus en plus jarter dans les compositions maintenant avec son ZTE, il revient complètement de la course et cette réduction de dégâts devient complètement viable et valable, on n'a plus peur de descendre sur la barre des 50% certes, il réduit moins les dégâts, mais il les réduit toujours, alors qu'avant, je répète, il ne les réduisait pas bien sûr, au niveau du Link C, il y a des catégories, ça ne bouge pas donc pour rappel, au niveau des liens, il possède le lien cruauté spatiale, attaque plus 15% on enchaîne avec récupération qui plus 2, attaque plus 15% c'est bataille divine, avec Végéta et Goku c'est un truc de résurrection de F d'ailleurs, il a le lien ensuite résurrection de F, attaque plus 700 on a après le plus puissant peuple qui plus 2 avec sa famille on a le lien qui plus 2, c'est vitesse époustouflante et pour terminer, bien sûr, combat acharné, il fait partie des catégories ressuscitées boss des films, transformation fortifiante, puissance maximale le clon le plus vil, on a également ici la catégorie ambition de la conquête de la terreur c'est ça le nom, officieux pour le moment et pour terminer, on a la nouvelle catégorie cible Goku, avec le fameux C13 donc voilà, déjà pas mal, c'est une unité qui se retrouve dans énormément de catégories du coup, il a un link set assez correct quoi qu'il a quand même, enfin, il a évité les époustouflantes qu'on va acharner ce qu'il sauve, mais il a de bons liens avec les freezers mais c'est récupération aussi proc, mais voilà c'est assez épars, mais en même temps avec les unités qu'on a aujourd'hui, ça proc pas mal et donc, pour ce test, dans un premier temps on va déjà aller le tester en SBR puissance maximale, et pourquoi ce choix-là parce que c'est à mes yeux l'un des SBR qui reste les plus compliqués aujourd'hui en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre des retours que j'ai eu de votre part, entre autres suite à mes guides, etc de ce que j'ai pu aussi remarquer sur les statistiques de mes guides c'est que le SBR puissance maximale pose énormément de problèmes vous pose énormément de problèmes, et en tout cas pose énormément de problèmes encore à beaucoup de gens et c'est justement pour moi une occasion de vous montrer qu'il va se simplifier au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a de plus en plus de débuffeurs qui arrivent parce que le gros problème de ce SBR, c'est qu'en face, on avait des ennemis qui tapent vraiment très très fort qui tapent vraiment méga fort par rapport à la team qu'on a qui est vraiment faible défensivement en parlant enfin la catégorie puissance maximale à la base était assez faible parce que déjà son leader c'est soit Goku SSJ4 qui est lui-même une unité que je ne vous recommande pas d'emmener pour des questions de palette des types, etc ce n'est pas vraiment l'idéal avec les combats qu'on affronte et sinon on doit se rabattre sur Broly du coup et Broly possède un leader assez nul défensivement parce qu'il va proposer parce que le full power en fait c'est son leader secondaire du coup il propose un gros boost d'attaque mais un boost de PV de défense seulement de 130% ce qui fait que la team est moins solide donc il y a pas mal de problèmes au sein de la catégorie de toute façon il y a beaucoup de cogneurs il y a très peu d'unités défensives donc ça pose pas mal de soucis alors qu'aujourd'hui avec Omega ZTUR le Cell puis ZTUR Golden ZTUR on a eu Cell LR entre temps K-Pop, etc on arrive à avoir une team de plus en plus défensivement viable voire même très très forte donc c'est l'occasion aussi d'aller voir ça en détail au niveau des items je ramène un truc assez classique on verra ce que ça donne tout simplement je suis pas forcément obligé d'aller jusqu'au bout du SBR simplement pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce que ça donne bien sûr donc on commence avec le Golden ZTUR c'est assez intéressant on va voir ce que ça donne l'entrée de jeu est-ce qu'on peut se permettre de le placer voilà comme ça ou est-ce qu'il faut claquer un item ou pas alors bah voilà là c'est un spot idéal parce qu'en fait Golden Freezer au début de game ce qui est très très fort avec lui c'est qu'il peut clairement vous sécuriser un slot en tir typiquement ici votre premier slot vous savez que vous allez prendre des dégâts assez réduits alors bien sûr face à l'agilité il va prendre que dalle face à l'endurance il y a une SP ça peut quand même être assez élevé mais clairement ce slot là bah vous pouvez éventuellement vous permettre de faire un T1 sans item là où c'est pas forcément pas forcément possible avec n'importe quel team quoi et sachant qu'on a Omega ZTUR qui arrive derrière bah tout ça va être assez intéressant du coup maintenant la question c'est est-ce qu'on met Broly en deuxième ou Cell on je vais peut-être garder Cell pour l'instant il y a une bonne raison que le Cell il peut nous ramener nos PV plus tard donc on va déjà faire partir du coup le Golden en SP avec avantage type donc on va voir déjà au niveau des dégâts s'il a Glow Up ou pas on va on va continuer de focus en fait le Tenshinane Shaozu et puis pour Broly bah de toute façon il fait une il fait un carnage donc quoi qu'il arrive il n'y a pas de soucis à ce niveau là donc on va voir au niveau des dégâts bah voilà avec le fameux critère de luminosité le fameux setup de luminosité qui a changé il va falloir que je change ça c'est vraiment dégueulasse leur option de luminosité vous voyez du coup l'aspect de l'endurance on s'est pris que 25 000 ce qui est assez réduit par contre au niveau de la valeur d'attaque de notre côté on part sur du 1,5 millions ce qui est vraiment pas mal sachant que du coup il a 100% bien sûr donc clairement défensivement c'est monstrueux ce qu'il nous a fait là une valeur vraiment super sûre il n'y a pas de problème là dessus c'est vraiment ce que représente Golden Tech c'est pourquoi il est il est pas mal apprécié en tant que ZTE alors vous voyez à côté un CLLR qui a pourtant pas mal de défense et se fait assez sauter c'est la question de réduction de dégâts bien sûr qui fait qu'on a affaire à une unité qui est très très forte défensivement la réduction de dégâts je rappelle c'est un critère très très important au niveau défensive plus que la défense brute même s'il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a une mauvaise défense avec autant de réduction de dégâts peu importe la réduction de dégâts que vous lui donnez ça risque d'être assez naze bien sûr donc voilà j'ai modifié le paramètre de luminosité d'ailleurs au passage pour ceux qui ne savent pas comment faire c'est ici en fait c'est la deuxième ligne donc vous avez si vous mettez ça c'est dark et si vous mettez ça c'est la luminosité standard voilà pour l'anecdote du coup deuxième tour alors on n'a pas de Golden ZTUR mais c'est déjà pour vous montrer qu'on a fini le tour du coup au dessus des 60% de PV donc c'est pour vous montrer que c'est déjà pas mal au niveau tank le tour précédent et j'ai aussi envie de vous montrer en fait ce que c'est devenu la team full power du coup sans même en fait le Golden ZTUR du coup est-ce qu'on peut assurer vraiment un tour de nouveau un deuxième tour sans item déjà avec la défense assez tarée de notre chair Omega je jette du coup Broly pour éviter que l'autre revienne qu'on ait deux Broly dans le même tour et puis il y a Boss aussi qui proc entre les deux donc c'est assez sympa c'est vraiment j'ai envie de vous montrer du coup que la team full power c'est devenu assez solide ou pas peut-être peut-être qu'on va se faire défoncer c'est possible aussi mais j'ai quand même envie de vous montrer la prestation que ça va donner donc voilà on place comme ça Omega va bien tonquer a priori vous voyez que Omega il se prend 4000 4000 de la part de d'un personnage agilité en SBR full power bon là on va se prendre une SP ça va faire beaucoup plus mal bien sûr mais bon c'est un peu la blague quoi et encore 165000 j'ai envie de dire c'est assez peu en fait en réalité pour une SP en SBR full power donc c'est vraiment pour vous montrer que le SP ça devient assez de la blague au bout d'un moment ça devient assez drôle bon la SP avec avantage type pour notre part de notre côté bien sûr mais voilà le SP full power à terme devient assez simple c'est juste pour vous montrer ça on va revenir sur Golden ZTR ne vous inquiétez pas là dessus mais clairement ça devient beaucoup plus easy il y a beaucoup moins de RNG qui intervient et ça c'est assez agréable en tout cas au niveau d'un SBR de voir la RNG qui intervient moins et derrière on a de toute façon le Cell pour récupérer nos PV donc il y a vraiment une bonne mécanique un truc assez fluide dans la team pour se permettre d'éviter les soucis voilà du coup de toute façon on récupère ici le Golden avec du coup Cell puis qui va debuff en plus ses adversaires en fait parce qu'ils sont encore deux alors on va quand même faire ça pour éviter les gros problèmes on va peut-être est-ce qu'on est-ce qu'on jetterait pas le Golden on va jeter le Golden et puis ce qu'on va faire de notre côté il a combien de défense le Cell ? ouais il n'est pas il n'est pas encore buff là donc forcément on va on va faire un carnage là on va carnage pour récupérer les PV même si on s'en fout on est full vie mais surtout pour faire des dégâts à tout le monde hop ensuite on va on est embêté au niveau du plateau de qui on va faire on va on va pas pouvoir débuff du coup on va juste faire ça en attaquant du coup le Tenshinan et pour terminer on va tenter de finir le Tenshinan on va revoir la prestation défensive de cette rotation on va voir ce que ça donne notez que c'est le plus ZTE aussi il a un joli glow up j'avais fait une vidéo à l'époque de la sortie de son ZTE un glow up assez sévère qui débuff il fait beaucoup plus il fait beaucoup plus mal on voit qu'un Cell LR quand il est pas trop buff il fait autant de dégâts Glow Carnage c'est le puits donc bon c'est assez drôle derrière on prend pas non plus les masses peut-être le Yamcha va nous faire plus de dégâts à 54 000 oui mais derrière Golden ZTE va assurer donc vous voyez vraiment moi je trouve je trouve ça très très agréable cette team full power parce qu'elle a pris comme glow up je trouve ça vraiment méga agréable parce que vraiment au niveau défensive il y a des problèmes de ouf il y a vraiment des problèmes de fou furieux et pour la beauté de la chose je vais quand même vous montrer le finish de ce combat hop du coup on va faire ça comme ça tiens hop là voilà on va envoyer Omega et puis derrière Broly a priori on peut donc finir ce combat moi dans aucun monde j'imagine finir ce combat sans item c'est la première fois que je teste un peu le truc sur le cul et là pour le coup c'est assez impressionnant de voir le prestation là de la team au rythme répété bien sûr mais c'est assez fou quoi donc voilà au niveau de ce premier combat vous avez vu que l'ensemble en fait clairement avec ce Golden ZTUR il fait clairement l'affaire ça se passe très très bien et Golden ZTUR fait très très bien son travail le reste également on est donc maintenant au deuxième combat et j'ai donc l'occasion de vous montrer ce que vaut Golden Freezer avec son deuxième passif activé on est sous la barre des 50% j'ai bel et bien vérifié avec calcul et d'ailleurs en vérifiant avec le calcul je me suis rendu compte d'un truc que j'avais oublié en fait c'est que ce fameux boost d'attaque de Golden Freezer de supplémentaire de 50% se multiplie en fait avec le boost de 80% et donc ce n'est pas simplement 130% d'attaque c'est en fait 1.8 fois 1.5 et donc ça donne un truc dans le style hop bah voilà ça donne du coup 170% en fait de boost d'attaque en réalité et du coup c'est pas mal quoi c'est pas mal du tout comparé aux 130 de base bah du coup ça donne un effet réel de 160 on a un boost enfin l'effet réel donne un boost de 40% supplémentaire et donc ça risque on voyait du lourd alors au niveau de la rotation bah du coup on avait Omega et c'est 21 si vous vous rappelez bien du coup on va mettre notre cher ami Golden au début on va voir ce que ça va donner du coup ça j'en a le debuff de 40% quand même c'est pas rien on va voir avec sa réduction de dégâts à moins de risque ça vaut est-ce qu'il tient toujours la route défensivement parlant ou pas sachant que du coup encore une fois il y a ce fameux debuff je précie parce que c'est quand même un debuff assez fou quand on a c'est pas n'importe quoi je vais de nouveau pas claquer d'item pour la simple et bonne raison en fait j'ai celle LR derrière qui peut me régénérer donc je suis relativement safe quoi et quoi de mieux pour voir s'il est valable défensivement qu'une spé on va voir ça alors 60 000 60 000 en neutre bah inutile de dire que c'est que dalle et derrière il tape à 2 millions 2 millions 3 pratiquement sachant qu'il a pas du tout tous ses liens activés il avait encore cruauté spatiale bataille divine etc qu'on aurait pu proc mais bon évidemment ce sont des liens qui sont difficiles à proc tous en même temps en fait clairement bataille divine tu le procras jamais probablement ou en tout cas si tu le proc il y a très peu de chances que tu joues un autre freezer dans la même team à part si tu joues des teams un peu bizarres et exotiques mais sinon c'est à peu près tout quoi mais voilà sinon il tape quand même assez fort dans un contexte assez banal avec First Battle simplement activé et défensivement parlant bah là de nouveau on avait le debuff donc c'était un petit peu faussé mais ça tient assez bien la route quoi voilà donc rendu au dernier combat de ce SVR full power avec exactement 0 item claqué le Dokkan mod est là et donc on a une des rotations qui je pense est la plus intéressante de la team parce qu'en fait on a Omega Cell et Golden donc c'est déjà 60% de debuff avec en plus de ça un Golden qui tanque à bloc donc en fait ici on peut faire à peu près ce qu'on veut on est sûr de ne pas crever et puis bon moi du coup je vais prendre le parti de faire le Dokkan mod avec Cell tout simplement parce que je pense qu'il tapera plus fort que Omega parce que lui en plus mais moi il prend son boost après la SP je peux me tromper mais je crois que c'est ça donc ici il a plus de potentiel qu'Omega enfin il doit faire plus de dégâts qu'Omega c'est plutôt sûr et en fait le Golden je vais le jeter ici parce que cette rotation est quand même très très intéressante et peut-être que ça me donnera l'occasion de vous montrer Golden sans un des buffers à côté on va voir ce qu'il fait face à peut-être parce que bon j'imagine bien que le hint il va survivre donc ça me donnera l'occasion de vous montrer Golden Tech sans débuffer à contre-type si vraiment il tient la route ou pas et donc ici je vais prendre le parti de l'exclu de la rotation mais j'avais quand même envie de vous montrer la prestation défensive de cette rotation là avec en plus le Dokkan mod derrière vous voyez voilà ce que ça donne le SBR full power maintenant je rappelle donc que c'était l'un des SBR les plus compliqués donc le Dokkan mod que j'ai pris que j'ai pris le parti de ne plus le faire sur le PC tout simplement parce qu'en fait en général je le rate donc maintenant je le fais sur le téléphone même vous voyez qu'il monte à 2 millions alors que Omega Shenron a besoin je crois de Big Bad Bosses pour dépasser les 2 millions donc je pense que c'était bien le bon choix de toute façon les dégâts sont assez sévères même sur le 1T en vrai même sur le je crois que c'est Gogeta même sur Gogeta en vrai les dégâts sont assez sévères là où le Great Saiyaman il s'est fait assez défoncer bah c'est pas fini c'est pas fini derrière le Omega qui vient derrière voilà voilà la petite punition et du coup Golden Tech qui vient rajouter sa petite part à l'édifice ce serait bien une petite spé ah voilà du coup on va pouvoir voir avec le debuff une spé de l'intelligence sur Golden Tech voilà 86 super merci d'être venu voilà ce fut assez comique du coup je vous retrouve avec une rotation avec Golden Tech qui est intéressante bon voilà 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 où on en est c'est qu'en fait la team est légèrement trop forte en fait la team est vraiment légèrement trop forte en tout cas je pense qu'on a vu le rôle de Golden Freezer dedans je pense qu'on a vu à priori le rôle de Golden Freezer dedans c'est quand même une grosse partie grâce à lui et qu'on a réussi à faire ça bien sûr il n'y a pas que lui on l'aura remarqué il y a beaucoup de dégâts il y a beaucoup de il y a celle qui ramène les PV assez régulièrement on a du debuff tout ce que vous voulez c'est un beau pivot clairement c'est un slot très safe quoi qu'il arrive mais non la team en jette vraiment la team en jette vraiment beaucoup sachant que le temps en plus il est faux parce que vous imaginez bien que j'ai fait des cuts et compagnie j'ai pas foncé droit dans le tas mais bon c'est quand même relativement drôle cette prestation de Golden Tech ici en tout cas voilà je pense pas aller tester en Goku Rush parce que Goku Rush ça va être assez identique en fait il presse de la même manière d'autant plus qu'en Goku Rush on peut imaginer une team avec Janemba avec qui il fonctionne très très bien mais l'idée c'est vraiment de comprendre que le gars prend zéro dégâts quoi qu'il arrive et on voit beaucoup de dégâts aussi c'est clairement une unité qui défensivement parlant est complètement viable quoi qu'il arrive bon peut-être qu'à contre-type ça peut être dérangeant ok là on est bien d'accord de toute façon il y a peu d'unités qui à contre-type vraiment gèrent complètement la situation à part justement Janemba mais sinon et encore à contre-type je dis bien quand il n'a pas la réduction de 80% il est en dessous des 50% de PV où il possède sa réduction du moins de 50% mais sinon je pense qu'il gère un ennemi à contre-type à 80% de réduction de dégâts mais voilà pour vous montrer un petit peu ce que vaut ce colosse Golden Tech clairement l'un des meilleurs c'était TUR un foncé pour aller le récupérer si vous ne l'avez pas encore fait en tout cas pour ma part je vais terminer la vidéo ici j'espère que vous aura plu je sais qu'on n'a pas trop vu Golden Tech à l'oeuvre non plus j'en suis bien conçu mais j'avais quand même envie de vous montrer ce renouveau de la team Full Power et en quoi maintenant elle roule un petit peu sur son SBR grosse différence du coup avec sa prestation à la sortie du SBR grosse galère avec le fameux combo Omega Golden que je vous avais proposé dans un guide maintenant c'est beaucoup plus simple enfin voilà si vous avez des questions des réflexions des remarques l'espace commentaire comme d'habitude et pour ma part je vous retrouve très prochainement pour d'autres lives et vidéos et sur ce à plus Sous-titrage ST' 501